Une molécule est constituée de plusieurs atomes. Dans cette vidéo, nous allons décrire les molécules à absolument connaître au collège. Pour cela, pour chaque molécule, nous allons présenter son modèle moléculaire, aussi appelé représentation, sa formule chimique et sa composition atomique. Commençons avec la molécule de dihydrogène. Son modèle moléculaire est deux billes blanches collées, représentant chacune un atome d'hydrogène. La molécule de dihydrogène est donc composée de deux atomes d'hydrogène. Par conséquent, sa formule chimique est H2, H en majuscule, le petit 2 en indice, en bas à droite. La molécule de dioxygène est composée, comme son nom l'indique, de deux atomes d'oxygène. Ainsi, on en déduit que son modèle moléculaire est deux billes rouges collées, représentant les deux atomes d'oxygène. Sa formule chimique est O2, O majuscule pour un atome d'oxygène et le 2 en indice en bas à droite pour indiquer qu'il y a deux atomes d'oxygène dans la molécule. La molécule de diazote est composée, comme on le déduit de son nom, de deux atomes d'azote, et donc son modèle moléculaire est deux billes bleues collées, représentant les deux atomes d'azote. Sa formule chimique est N2, le N majuscule pour l'atome d'azote et le 2 en indice en bas à droite pour indiquer qu'il y a deux atomes d'azote dans la molécule. La molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Sa formule chimique est donc H2O, H en majuscule avec le 2 en bas à droite pour les deux atomes d'hydrogène et O en majuscule pour un atome d'oxygène. On note que lorsqu'il n'y a qu'un atome, on ne note pas le coefficient 1. On retrouve cette composition dans le modèle moléculaire, avec la bille rouge au centre représentant l'atome d'oxygène et les deux billes blanches représentant les deux atomes d'hydrogène. La molécule de dioxyde de carbone est composée d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Sa formule chimique est donc CO2, C en majuscule et O en majuscule avec le 2 en bas à droite pour indiquer que la molécule possède deux atomes d'oxygène. On retrouve cette composition dans le modèle moléculaire, avec la bille représentant l'atome de carbone au centre en noir et les deux billes rouges pour les deux atomes d'oxygène. La molécule de méthane est composée d'un atome de carbone et de quatre atomes d'hydrogène. Sa formule chimique est donc CH4. C en majuscule pour dire qu'il n'y a qu'un seul atome de carbone, puis H en majuscule avec le 4 en indice pour indiquer que la molécule de méthane possède quatre atomes d'hydrogène. On retrouve bien cette composition dans le modèle moléculaire, avec une bille noire centrale modélisant l'atome de carbone et les quatre billes blanches autour modélisant les quatre atomes d'hydrogène. La molécule de protoxyde d'azote est composée de deux atomes d'azote et d'un atome d'oxygène. Sa formule chimique est N2O. N en majuscule avec le 2 en bas à droite pour préciser qu'il y a deux atomes d'azote et O en majuscule pour un atome d'oxygène, comme il n'y a pas de chiffre en indice après le O. On retrouve bien cette composition dans le modèle moléculaire où on voit les deux billes bleues représentant les deux atomes d'azote et la bille rouge représentant l'atome d'oxygène. Ces sept molécules sont à connaître par cœur dès le collège, aussi bien la formule chimique que la composition atomique ou le modèle moléculaire. Alors autant les apprendre dès maintenant. Bon courage et à bientôt.